Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, je ne m'attendais pas autant de monde. Alors aujourd'hui, Carles et moi, on va vous parler de GRPC, et notamment GRPC à échange à haute fréquence. Le but de cette présentation, c'est d'aborder GRPC et revoir un peu les fondamentaux, ce que GRPC apporte en termes d'optimisation et pourquoi c'est rapide, et pourquoi c'est aussi optimisé. Et je vous propose qu'on commence par se présenter. Donc je vous présente Carles Sistaré, qui est co-fondeur et 3 by T manager chez Auguri, qui est une start-up qui fait une plateforme data mobile, on expliquera ce que c'est. Il est notamment committeur de pas mal de projets open source, notamment pour un petit module qui s'appelle Kafka Node. Et il a aussi créé un petit module MPM assez sympa pour GRPC, qui s'appelle GRPC Promise, qui permet de proxifier un peu tous les appels GRPC. Et donc bonjour à tous, donc voilà, David Caramello, il a travaillé chez Auguri pendant presque deux ans, en tant que craftman dans la boîte, et IT lead d'une équipe un peu transverse, donc il a touché pas mal de techno, et pour le coup il nous a aidé pas mal à implémenter GRPC au sein de la boîte. Et maintenant, aujourd'hui, il a été débauché par une petite start-up qui s'appelle Société Générale, en tant que CTO en co-retagne. Avant de vous expliquer GRPC, on va vous expliquer dans quel contexte on a mis ça en place, et notamment, qu'est-ce qu'une plateforme data mobile ? Peut-être Carles, tu peux nous en dire deux mots. Oui, donc alors, Auguri se positionne comme une plateforme data mobile, c'est quoi ça ? Donc, comme vous pouvez vous imaginer, c'est une plateforme avec beaucoup de data qui vient des mobiles. Comment on fait ça ? Donc, nous, à la base, on est une boîte à tech, donc on fait de la publicité, on sort de la publicité sur des mobiles. Donc, en gros, partout dans le monde, on doit avoir environ 400 millions de devices à qui on montre de la publicité, et à qui on demande aux utilisateurs s'ils veulent accepter de partager leurs données ou pas. Donc, en gros, 50% des gens disent oui. Pourquoi ? Parce que s'ils partagent leurs données, on arrive à connaître mieux leurs profils, et grâce à ça, l'affichement de publicité est plus ciblé, donc avec l'objectif d'être un peu moins lourd en affichant de la publicité. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est en plateforme data mobile, parce qu'en fait, toutes ces données-là, elles remontent à grand volume. Il faut les traiter, il faut les cliner, il y a beaucoup de services autour, et donc, voilà, c'est justement pour ça qu'on est venu au GRPC, parce qu'à la base, comme n'importe quelle startup, on a commencé très vite, on a tout fait avec des API, REST, JSON, l'objectif, c'était de coder vide, que ce soit visuel, facile à déboguer, comme d'app, mais au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y a quand même pas mal de trucs optimisés, notamment tout ce qui est JSON, donc c'est quand même assez gourmand, en bande passante, donc on commence à payer cher tout le trafic qui passe entre les serveurs, par les load balancer et tout ça. Ensuite, donc, les équipes, ils grandissent, on tape tous sur les mêmes API, chacun fait des modifs, donc comme il n'y a pas un contrat formal, ça pose des problèmes, si quelqu'un a rajouté un champ, ça fait péter de l'autre côté un autre service, et ensuite, en plus, il y a le problème du streaming. Nous, ce qu'on fait, c'est que, il faut savoir, REST, c'est qu'on suit pour accéder à des ressources distantes, avec tous les verbes, HTTP, GET, POST, tout ça, alors que nous, finalement, c'est juste un flou de données qu'on ingère, qu'on traite, qu'on envoie ailleurs, donc ce n'était pas tout à fait l'objectif de REST. Donc au bout d'un moment, quand on a beaucoup de trafic comme ça, il faut mettre un peu d'ordre, et commencer à organiser le trafic, optimiser la circulation des données, et du coup, on a commencé à regarder ce qu'il y avait sur le marché. Du coup, on s'est posé quelques questions, on s'est dit, pourquoi pas faire communiquer les machines avec des WebSockets, après, bon, ça, ce n'était pas, je pense, pas la bonne option, parce que WebSockets, c'est vraiment adapté pour du web, c'est du WebSockets, donc ce n'est pas du HTTP, donc on ne peut pas profiter de toutes les options que tu peux avoir avec un load balancer pour faire des redirects et des retrys, tu ne peux pas faire du WebSockets dans toutes les machines pour savoir si la machine, elle marche ou pas. Donc on a écarté cette possibilité rapidement. Ensuite, on s'est dit, pourquoi pas, soit à guerre, parce que finalement, ça nous génère du code, tout le monde le même, ça génère de la doc, pourquoi pas, mais finalement, ça reste du REST, json, donc finalement, on a écarté aussi. Apache Drift, on l'a essayé en même temps que jrpc, parce que c'est plus ou moins la même chose, c'est vraiment du RPC aussi, ils ont leur propre protocole d'encodage, donc tout va bien, c'est fait par Facebook, et on s'est trouvé que finalement, en comparant les deux, par rapport à la doc qu'il y a, les exemples qu'il y a sur la net et tout, et l'activité de la communauté, ben, jrpc, c'était celui qui a régné. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet de jrpc, on va vous rappeler peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est le modèle OZI. Le modèle OZI, c'est un standard qui permet à deux machines de communiquer entre elles, et ce modèle-là est constitué de plusieurs couches. La première couche, c'est la couche applicative. Si on devrait faire le pendant sur ce qu'on connaît, ça serait le HTTP. Voilà, deuxième ou sixième couche, du coup, c'est la couche présentation, donc c'est tout l'encodage, comment on encode les données pour les faire transporter dans le réseau. Ça serait du JSON, typiquement. Ensuite, on a tout ce qui est session, ce qui permet vraiment à deux machines à se mettre d'accord sur comment ils vont communiquer, donc là, ça serait peut-être du RPC, typiquement. La couche de transport, c'est la couche qui contrôle le flux de données, notamment, c'est ODP, TCP, le contrôle des sockets. C'est là où on définit le port aussi, pour que les processus inter-machine ou dans la même machine, en dehors, ils puissent communiquer, ils sachent où rediriger le flux de données. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la couche haute, c'est vraiment la couche logicielle. Et ensuite, on va attaquer les couches basses, notamment la couche réseau. Donc ça, c'est tout ce qui est IP, table de routage, etc. Couches liaisons, donc tout ce qui est adressage MAC, pour faire délivrer les paquets au sein d'un réseau Ethernet, par exemple. Et enfin, le physique, c'est ce qui permet de faire circuler tous les binaires d'une machine à l'autre. Et ça, c'est vraiment la couche matérielle. Et en fait, GRPC, il s'attaque au problème des données, comment optimiser la circulation des données, et donc il va essayer d'optimiser les trois premières couches, les couches hautes, de ce modèle OZY. Et notamment, sur chaque couche, il va apporter une solution. Donc, dans la couche application, déjà, par rapport à HTTP, il passe à HTTP2. On expliquera plus tard pourquoi. Pour la partie représentation de données, il propose d'utiliser du protobuf. Et pour la troisième, c'est la couche RPC. C'est un IDL, on va voir comment ça se passe. C'est un IDL qui propose des fonctions, et chaque langage, il implément ça de façon différente pour faire communiquer les process. Voilà. Et donc, maintenant, on va attaquer couche par couche, et on va voir qu'est-ce que ça a apporté, et comme optimisation. Voilà, donc la première couche, application, donc HTTP. Déjà, donc, GRPC, il passe sur HTTP2, parce qu'HTTP2, déjà, c'est un protocole binaire, c'est pas un protocole de texte, et donc, forcément, avec ça, on y gagne déjà pas mal d'octets. Et du coup, juste pour comprendre un petit peu les avantages d'HTTP2 par rapport à HTTP1, on va faire un petit repas historique de ce qui s'est passé. Donc, HTTP1.0, à la base, c'était, comme vous voyez ici, on appelle, réponse, appel, réponse. Il faut attendre toujours la réponse pour envoyer le prochain requête. HTTP1.1, donc rajouter un peu d'amélioration, parce que le fait, c'est que si on, dans HTTP1.0, s'il y a une réponse qui prend du temps, donc la prochaine requête, elle ne va pas partir. Donc, HTTP1.1, ils se sont dit, on va pouvoir envoyer plusieurs requêtes sans attendre la réponse. Par contre, la réponse, elle va arriver plus tard s'il y en a une d'elles qui prend du retard. Donc, quelque part, on aura ce retard aussi. C'est ce qu'on appelle le header of line blocking. et ensuite, HTTP2.0, ils ont mis en place un protocole qui permet, dans la même connexion, d'envoyer les réponses multiplexées. Donc, on fait du multiplexing de réponses, dans n'importe quel sens. Donc, voilà, les améliorations que ça apporte par rapport aux termes de connexion, c'est à peu près ce qu'on a dit tout à l'heure. Avec HTTP1, c'est une seule connexion. Avec une seule connexion de TCP, tu peux faire qu'un message à la fois. Alors qu'avec de HTTP2, avec une seule connexion, tu pourras multiplexer les raquettes et tu gagnes beaucoup. Ensuite, par rapport à header, il y a beaucoup d'améliorations aussi. Ça nous permet de réduire beaucoup la volumétrie des données envoyées dans le réseau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà, ce qui se passe, c'est qu'HTTP1, il envoie toutes les headers à chaque raquette. Donc déjà, qu'elles ne sont pas comprimées, il les envoie à chaque fois. HTTP2, il envoie la première fois tous les headers qu'il faut envoyer et toutes les raquettes qui viennent après, il n'y a pas de headers. Juste que c'est pendant la connexion, il faut rajouter un header, il envoie juste la différence, le nouveau header, et c'est bon. Et en plus, toutes ces attaques qu'on envoie dans les headers, c'est comprimé avec un codage Hoffman, pour expliquer vite fait. C'est un codage sans perte. Il comprime sans perte. Et en fait, ça consiste en prendre des parties de code, il essaie de trouver les combinaisons de code, enfin, les parties de code qui se répètent le plus, et il remplace ce code-là pour un petit code encore plus petit. Donc le plus ça se répète, le code va être encore plus petit. Et ça permet de codifier très rapidement. Et il y a aussi une petite astuce qu'ils ont rajoutée, c'est qu'ils ont séparé les headers et les datas dans des frames différents. Donc HTTP2, il a introduit la notion des frames, ce qui fait que, du coup, binairement, on peut envoyer différents types de paquets dans le réseau. Si c'est un header, il va codifier de toute façon, par exemple avec l'encodage Hoffman. Si c'est des frames data, il va les envoyer différemment en fonction du type de data aussi. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer à la couche présentation et notamment, qu'est-ce que j'ai RPC à proposer comme solution pour optimiser cette partie sérialisation. Et avant de commencer à voir qu'est-ce que c'est ProtoBuf, je vous ai mis un schéma de principe du ProtoBuf. En gros, il y a des méthodes de sérialisation où le schéma est explicite, c'est-à-dire que quand on attaque une API Rage JSON, on est capable de la lire parce qu'on a à la fois le nom de la variable et la valeur. D'accord ? Et il y a d'autres façons de faire où là, par contre, il faut ce qu'on appelle un contrat. Ici, c'est représenté par un fichier Proto. Et ce fichier Proto va permettre de transformer la donnée d'entrée en binaire. Mais pour la lire, le côté serveur, il a besoin de ce même fichier pour la décoder et retrouver la data d'origine. Ça permet quoi ? Ça permet notamment de ne pas envoyer le nom de chaque champ. C'est bête, mais dans le Proto, on va dire « Ce champ-là, c'est ma variable, il s'appelle ma variable. » Mais dans le réseau, le nom ne va jamais circuler et en fait, c'est au moment où on va le récupérer qu'à partir de la description du message, de la data, qu'il va pouvoir reconstruire cette donnée et remettre l'étiquette au bon endroit. Il y a une chose importante pour la suite des explications, c'est que la donnée qui circule ici, chaque donnée est composée d'une entête et de la valeur sérialisée. L'entête va permettre au serveur de connaître sa position dans le message et le type de donnée qui va suivre pour pouvoir la désérialiser. Par contre, le nom n'est pas compris dedans. Donc, là, je vous ai mis un exemple de fichier proto. Là, on va se concentrer maintenant, c'est juste sur le type et sur ce numéro-là, cette int. Ce n'est pas une valeur, c'est juste la position dans le message. Typiquement, ici, dans message reply, il y a une énum qui est définie juste au-dessus et cette énum s'appelle status, elle est en position 1 et en dessous, il y a un string type message qui est en position 2. Donc, ça, c'est important pour déterminer le header de la donnée qui va circuler en protobuf. Petite astuce, j'en profite. Ici, vous voyez unknown égale 0. Pourquoi ? Parce que Google préconise toujours dans une énum de mettre 0 unknown parce que si, à un moment donné, on rajoute une valeur ici et que le client ou le serveur qui va recevoir la donnée ne connaît pas cette valeur, par défaut, il met 0. Par exemple, si j'aurais mis ok égale 0, si jamais j'aurais envoyé une valeur 4, il aurait mis 0 et du coup, on aurait cru au moment de voir la donnée que c'était ok. Et donc, il faut vraiment faire attention à ça de toujours mettre unknown dans une énum. Ensuite, j'ai fait un petit exercice pour vous montrer à quel point on gagne en termes de réseau. C'est que j'ai essayé de comparer la donnée, enfin, le nombre d'octets qui va circuler sur le réseau en JSON vs un protobuf. Donc là, je vous ai mis un exemple de message, on va envoyer juste un int sur le réseau. Donc, le JSON en exemple, ça serait ma variable avec la valeur 150 qui représenterait sur le réseau en données brutes, je parle bien en données brutes, je ne parle pas avec les enveloppes HTTP, TCP, etc. Ça représente 17 octets. C'est la représentation textuelle de ce JSON-là. En proto, la première chose à faire, c'est calculer ce fameux header qui va permettre au serveur de reconstituer la donnée. Et du coup, on va d'abord s'intéresser au type de la donnée. Le type de la donnée, c'est un int32 et quand on regarde dans le tableau de la doc sur protobuf, ça correspond ici à un varint, donc c'est un type 0. Donc là, vous voyez, il y a plein de types différents. Il y en a qui sont dépréciés parce qu'entre la 2 et la 3 de protobuf, il y a eu des petites évolutions. Et ça, cette valeur 0 va nous permettre de calculer le header. Et il y a aussi une autre valeur comme je vous ai dit tout à l'heure qui est importante, c'est la position dans le message car aussi elle est transmise dans cet header. Ici, vous avez une opération binaire, c'est un décalage de 3 bits par rapport à la position du message ainsi qu'un OU binaire par rapport au type. Et ce qui nous fait dans ce cas-là, ça serait un 0.8. Donc ça, ça représenterait le header de ma valeur 150 qui circulerait sur le réseau en protobuf. Ensuite, on va s'amuser à encoder la valeur 150 en varint protobuf. Et grâce à ce header, enfin, protobuf, c'est que déjà, ça sera un algo de type least significant group first. sans rentrer trop dans les détails, il y a juste un petit point intéressant, c'est le premier bit de l'octet est un 1 ou un 0. Si c'est un 1, ça veut dire que l'octet suivant fait partie de la donnée. Et du coup, ça peut être variable. On peut avoir besoin de 2, 3, 4, 5 octets. Et donc, il suffit juste qu'on mette un 1 et il sait automatiquement qu'il doit lire le suivant. Et grâce à ça, on peut reconstituer la donnée d'origine. Et là, le 150 avec protobuf, ça serait 96,01. Et quand on compare les deux, JSON vs protobuf, on arrive à ça. Ça veut dire qu'un champ assez simple qui contient 150 qui se transmis sur un réseau, d'un côté, on aurait 17 octets, de l'autre côté, on n'aurait que 3 octets, ce qui nous ferait un gain de 82%. Ce que vous imaginez bien, dans un environnement à fort trafic, ce n'est absolument pas négligeable. On va aller un peu plus loin. Donc, j'ai repris le même exemple, sauf que j'ai ajouté un nouveau champ, string, qui est en position 2. Avec un exemple ici, ma variable, mon string, hello world, on aurait ici, ça représenterait sur le réseau 42 octets. Donc ça, c'est la représentation textuelle dans le réseau. Et en protobuf, je vous ai mis directement le résultat, c'est 16 octets. et ça nous fait un gain de 81%. 61. 61, pardon. Comment je suis arrivé à ce résultat-là ? En fait, j'ai repris le même résultat. Donc là, les 3 premiers octets, c'est la valeur 150 qu'on avait calculé précédemment. Et pour la valeur de mon string qui va suivre, donc le hello world, comment j'ai fait ça ? J'ai fait la même méthode que l'autre. J'ai d'abord calculé le header, parce que là, du coup, c'est un type string, donc c'est le type 2. Et il est en position 2. Donc ça représente la valeur 1, 1, 2 en hexa. Ensuite, comme c'est un string, l'octet suivant est une métadonnée qui va donner une indication au desserialiseur pour lui dire la longueur de la chaîne de caractère qui va suivre. Donc là, ça serait 11 caractères avec l'espace compris. Donc ça ferait 0B. Et après, la dernière opération, c'est juste à coller la représentation textuelle du Hello World. Ici. Et là, on peut se dire, c'est bizarre, mais en fait, les chaînes de caractère ne sont pas comprimées en protobuf. Donc, nous, quand on a commencé à travailler là-dessus, on s'est rendu compte de ça. En plus, c'était des appels très techniques, donc du coup, c'était surtout des messages techniques d'erreur. et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a favorisé des ennums. Parce que les ennums, l'avantage en protobuf, c'est que le texte ne circule pas, c'est juste la position de l'ennum qui circule. Donc par exemple, si je mets un asset not found, ça serait la valeur 2 qui va circuler sur le réseau. Et du coup, on peut vachement comprimer et encore gagner de l'espace. Donc là, avec ces exemples, je vous ai juste montré qu'on peut vraiment gagner en termes de trafic réseau. et au moment où on met ça en place, il faut vraiment se poser les questions est-ce que c'est vraiment des chaînes de caractère fonctionnelles ou techniques, etc. Et du coup, il y a moyen de gagner encore plus en mettant des ennums. Donc voilà, on vous a expliqué STP2, là on vous a expliqué aussi protobuf, et maintenant, on va en bas sur la concession où on va vous expliquer rapidement la partie RPC. Comme ça, vous allez devenir des pros de tous RPC vite fait. Donc un petit rappel, RPC, donc Remote Procedure Call, c'était quoi ? Donc ça, c'était inventé pour que les développeurs puissent exécuter une fonction dans leur code tout en faisant abstraction de ce qui se passe derrière, que ce soit en termes de communication, sérialisation, sécurité, d'accord ? Et le but de ça, en fait, pour RPC, c'est la même chose que nous, on va définir un IDL, un Interface Description Language, qui va nous dire, donc voilà, ça c'est les messages, ça c'est la requête que je peux faire. Et donc du coup, on aura juste à coder le but de code qui fait la fonction métier et c'est tout. Le reste, il fonctionne tout seul. Les clients et les serveurs, ils vont se démarrer tout seul et il n'y a rien à faire derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe avec RPC ? C'est qu'ils proposent deux types de messages, de messages tout simples, aller et retour, et des messages en stream. Donc, flou de données et continu. Et du coup, avec les combinaisons des deux, avec la requête et la réponse, on peut faire quatre types de requêtes. Donc la première, c'est le simple RPC où on fait des aller et retour normalement, comme on fait avec HTTP. Deuxième type, c'est qu'on envoie la data en stream et dès qu'on ferme le socket, on reçoit la réponse. Troisième, c'est à l'inverse. On envoie la requête et on reçoit en streaming. Ça serait typiquement le vidéo en stream pour la musique. Et quatrième, donc, connexion full duplex, on envoie et on reçoit un... Il faut savoir que nous, dans notre cas, on est parti sur du full duplex. Voilà. On va plus vite. Et du coup, voilà, l'idéal dont je vais vous parler qui profite aussi de l'implémentation protobuf. C'est ça. Donc, on définit un... Je ne sais pas si on voit la souris. Donc, on définit un service exemple on définit quatre dix messages en fonction de... Enfin, chaque message, vous voyez, il y a la requête et la réponse. Il suffit juste de mettre un stream juste en face pour décider si lui, il va être envoyé en mode socket ouvert, une envoie, ou pas. Ou c'est juste un message qui est préférément la connexion. OK ? Voilà. Et donc, si on parle de GRPC, c'est bien, on dit que c'est performant, mais on a quand même, quand on a voulu le mettre en place, on a voulu quand même faire quelques mesures. Alors, on a fait des tests de performance, ça vaut ce que ça vaut. Je vous propose de partager avec vous notre protocole de test. Ce qu'on aurait voulu, c'est mettre Gatlin directement sur un serveur GRPC, mais comme vous le savez, Gatlin, c'est du HTTP. Il aurait fallu peut-être qu'on prenne du temps pour coder un plugin. Un plugin spécifique. Mais bon, on a fait autre chose. On a mis un proxy devant qui va convertir le call HTTP en appel GRPC derrière. Et du coup, on a pris quelques points de mesure, notamment la taille entrée-sortie du serveur pour savoir la consommation de données réseau. Et côté client, on a aussi mesuré les temps de réponse GRPC, le temps que ça fasse l'aller-retour et le nombre de requêtes par seconde. Et donc, voici les résultats qu'on a eus. On a voulu comparer un HTTP tout simple avec l'équipe Alive et le toucher IP donc tout normal au max de ce qui peut être optimisé. De l'autre côté, on a fait du GRPC et connexion simple donc juste aller-retour, pas de streaming pour comparer des choses qui sont quand même comparables. À peu près comparables. À peu près comparables. Et après, on a voulu faire la différence entre si on envoie un message tout petit, un petit JSON ou un message plus complexe avec plein champ à l'intérieur, différent et tout ça. Et du coup, en termes de perf, ça se voit très bien. En termes de messages par seconde, on fait toujours 32% dans tous les cas. Le temps de réponse, il descend toujours la moitié. Et après, si on compare les messages simples avec les complexes, donc forcément, avec HTTP, on aura plus d'octets envoyés dans le réseau. On en a dans ces cas-là, 300% et avec du GRPC, donc l'augmentation c'est beaucoup plus faible. D'accord ? Il faut savoir que nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est passé en full duplex et on ne les a pas mis là et je pense qu'on aurait dû les mettre. Mais en termes de temps de réponse, on est tombé, je crois, à 3-4 millisecondes. Et en termes de messages par seconde, on est passé à plus de 4 500, il me semble, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment extrêmement bluffant. Forcément, la connexion reste ouverte, donc c'est plus sympa, c'est plus rapide. On n'en a pas parlé, mais load balancing, nous, à l'époque, on a commencé ça, donc il y a plus de 200. Non, parce qu'on n'a pas fait la différence. Oui, donc c'était la question, c'était si on a comparé HTTP avec GRPC ou HTTP2 avec GRPC. Donc on a comparé juste HTTP avec GRPC. Parce qu'on voit que GRPC, c'est tout out of the box, c'est déjà fait, donc on ne sait pas casser la tête à faire un HTTP tout court, un HTTP2 tout court. Du coup, load balancing, on n'en a pas parlé, mais ça, au début, ça nous a posé un petit problème, parce que toutes les... Enfin, il n'y avait pas d'outils à l'époque, il y a deux ans, ou pas trop. Ce n'était pas très avancé, et du coup, nous, on hébergé sur Amazon et on utilisait les load balancers, les ELB de toute la vie, et vous cassez d'où HTTP2, on ne peut pas load balancer, parce que la seule possibilité qu'elle a, c'est de faire une connexion de TCP. Et du coup, avec ça, on ne pouvait pas faire de wall check, ni rien du tout. La seule chose qu'il fait en ELB, s'il est configuré en mode TCP, c'est juste regarder que le socket est ouvert. Du coup, on a dû mettre des métriques applicatives un peu partout pour détecter que le service, il était bien. Et du coup, mais depuis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a, dans la partie client, on a un leap qui fait du client load balancing, c'est-à-dire que le client, il se connecte à un proxy qui connaît toute la conf derrière de tous les serveurs, et que du coup, il passe cette conf-là au client, et c'est le client même qui envoie tout. Après ça, forcément pour le DevOps, c'est un peu plus difficile à monitorer parce qu'il n'y a pas un point central où il y a tout le trafic, donc ça pose un peu de souci. Mais du coup, aujourd'hui, ils ont fait d'autres trucs, d'autres proxy qui acceptent aussi les connexions de GRPC, ils t'arrivent à bien l'autre balancer du GRPC. Notamment, Eginx, depuis un mois ou deux, je crois, ils ont sorti un nouveau plugin qui permet de faire ça. Et même, tu peux aller même jusqu'au niveau qu'ils parsent la requête avec le message GRPC. Il y a une fonction de message, tu peux lui dire, donc voilà, tout le monde redirige ce trafic par là, l'autre par là. Donc, comment on a mis ça en œuvre à l'époque ? En fait, chez Uguri, il y a beaucoup de langage, on a du Go, on a du JavaScript, du Java. Et l'avantage aussi avec GRPC, c'est que quasiment tous les langages implémentent ce protocole. Et du coup, en Java, j'ai utilisé à l'époque un module Spring Boot qui a été développé par Jfrog. Ça marche très bien. Je n'ai pas de retour particulier, ça tourne en prod. Et ce qu'il faut savoir, en Java, comme c'est un fichier, le proto, on décrit un peu les services, il faut générer toutes ces classes-là, tous ces modules qui vont permettre de faire circuler la donnée, ce qu'on appelle des bines, pour bien que vous visualisez, plus tous les services qui font les appels RPC. Et du coup, il y a deux façons de faire, soit avec une tâche Mavelle, donc c'est GRPC Proc qui charge de ça, ou alors il y a un petit outil en ligne de commande qui s'appelle Protoc, qui permet d'automatiquement générer toutes les classes qui vont bien. Et après, il y a juste à appeler la méthode en lui donnant les bonnes classes de bines, en gros. et ça marche tout seul. Pour la partie JavaScript, on en utilise pas mal aussi, déjà, il faut savoir qu'en fonction du langage choisi, la génération des classes qui génèrent les clients et les serveurs, c'est fait un peu chaque langage à sa sauce. Et donc, par exemple, tout ce qui est Java, comme il disait David, c'est des classes pré-générées avec des commandes spécifiques. Avec du JavaScript, ça se génère à la volée. Donc à chaque fois qu'on instancie le serveur, il va lire le fichier protobov, il va générer les classes dynamiquement, que ce soit pour les clients ou pour les serveurs. Comme ça, la connexion est établie, il n'y a pas de souci. Donc voilà, le module NPM sur le GRPC, c'est la LIP officielle. Nous, en plus, on a fait un interne à la LIP GRPC Promise, dont on parlait tout à l'heure, pour promissifier dans tous les appels et que ce soit plus lisible, c'est des programmations fonctionnelles. On verra tout à l'heure en un petit exemple comment ça marche. Et voilà, je pense que c'est l'heure de faire un petit bootcode. L'objectif de ça, c'est de vous montrer comme c'est rapide de le faire, que c'est très facile de coder. et en sachant que voilà, tout out of the box, tout fonctionne derrière. On l'a fait en plus en JavaScript, donc c'est encore plus facile à voir. Ça marche, parce qu'en Java, c'est un peu plus berveux. Je ne vois pas pourquoi tu parles. mais c'est facile à faire aussi. Donc, ah oui, d'accord, je vais quand même mettre ça en mode présentation. Le but de l'exercice, en fait, c'est juste d'envoyer un prénom à un serveur et le serveur va nous répondre Hello Carlito, Hello Word. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on a un petit exemple de fichier protobuf, d'accord. Donc, on met toujours un package que je copie déjà parce qu'on en aura besoin. On définit un service exemple. Ici, on définit quatre fonctions. Chaque message, un message de request, un message de reply. Dans ce cas-là, celui-là, on décide de l'envoyer un stream, et en bas, on définit le message en mode protobuf comme il vous a expliqué l'avis tout à l'heure. Par contre, le OK égale zéro, il ne faut pas le faire. On est d'accord. Il faut mettre un nom. Ensuite, je vais vous montrer vite fait comment on a fait un petit serveur. En gros, vous avez ici le fichier proto qu'on vient d'avoir. On initialise, on importe la lib grpc. On charge la lib. et ensuite, ici en bas, quand on fait l'instance du serveur, on définit pour chaque message, on définit la fonction. C'est cette partie-là qu'il faudra coder à chaque fois. C'est la partie business. Le serveur est fait et là, on va coder rapidement les clients. au début, on va faire un petit importe de la lib grpc. le serveur. C'est déjà là. Ensuite, on va définir le service. On va faire un... Hop, hop, hop. Oui, il faut m'aider. On fait grpc.load. On va charger les fichiers protobuf. Là, on va... J'ai collé les packages qu'on a définis dans le fichier protobuf. On va juste créer le client. On va faire un new d'exemple. Un exemple en majuscule. Si vous vous souvenez, c'était le nombre de services dans le fichier protobuf. Ici, on définit le host. Là, on va créer les credentials. Ça, ça sert à quoi? Donc, si vous voulez créer des connexions sécures avec tout TLS, c'est là que vous mettez les certificats. On ne va pas le faire parce que c'est un peu plus compliqué. On y passerait une demi-heure. Donc, pour les tests, on fait une petite connexion en sécure. Voilà, on peut se permettre ça, je vois. Ensuite, voilà, le client est créé. Il n'y a juste qu'envoyer un message en sample. Voilà. Il est déjà créé là-haut et on définit un petit callback qui va bien. hop, et voilà, on se log de data. Et du coup, hop, je sors du truc. Donc, on va mettre en place le serveur qui était déjà repaissé. Boum. Note un client. Donc, voilà, ça marche, ça nous répond, ça fait le low wall typique. Nickel. Là, on dit, voilà, on va créer le même message mais un stream. C'est l'autre message qu'on avait créé. Donc là, en fait, la stratégie avec Note, c'est qu'il va créer un stream. Un stream comme ça. Donc, on fait client .send message stream. OK. Ici, on va définir, on va créer le callback une fois que la connexion soit coupée. Donc, il va faire R data pareil qu'avant. Hop. Voilà, console.log de data. Et ensuite, ici, on a juste qu'à faire call.write et on écrit le message. Par contre, vous casser un stream, on peut envoyer autant de messages qu'on veut. À la fin, on fait call.end et la connexion va être fermée et il va envoyer la réponse. Donc là, le résultat va être le même. Voilà. C'est le même jusqu'à ce qu'il envoie deux fois parce que j'ai fait le premier console.log et le deuxième. Donc voilà. Jusqu'ici, vous voyez que c'est vraiment très facile de mettre en place. Nous, en plus, pour vous montrer comment on a fait chez nous, on a implémenté la lib type grpc-promise pour nous aider à rendre le code encore plus lisible parce qu'ici, comme vous voyez, on fonctionne tout type de raquettes. Il faut faire ça différemment, si c'est du stream ou pas. Si on utilise le grpc-promise, on fait un tir au covoyeur, de grpc-promise, il est là. Ici, on va juste promissifier le client. On va remplacer tout ça. On va juste faire client.sendmessage simple. Ensuite, on fait un send message tout court. On va envoyer le message de tout à l'heure. et après, c'est une den. Programmation avec des asynchrone avec des javascript, avec des promesses. Pap, donc, rdata, pareil qu'avant. Petit callback qui va bien. Voilà. Tout ça, on va enlever. Oui. Merci. ça va sauver la vie. Parfait. Donc ça, ça ne marche pas, bien sûr. J'ai dû oublier un truc. Ah oui. C'est ça. Undefined. Ah non, oui, parce que le den, en fait, il n'envoie pas d'erreur. On peut faire un catch pour détecter les erreurs. Donc voilà. Et de la même façon, si on veut faire du streaming, du coup, la syntaxe, en fait, c'est justement la même. Comme avant. Là, au lieu d'un simple, c'est un stream. Comme ça, comme celui-là. Donc ici, forcément, on peut envoyer plusieurs messages. il faut juste finir par un end pour dire, voilà, la connexion, elle est finie. Et pareil qu'avant, donc très facilement, on a l'autre message qui répond. Voilà. Donc jusqu'ici, notre petit exemple de code. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Est-ce qu'il faut utiliser gRPC ? J'ai envie de dire, c'est au cas par cas. Si votre but est d'optimiser vraiment le trafic réseau inter-machine, je pense que gRPC, c'est une bonne option que vous devez étudier. Oui, il faut se poser la question si vous, finalement, on appuie REST et JSON, ça vous bat. REST, comme je disais tout à l'heure, c'est fait pour accéder à des ressources avec des post-Gate, tout ça. Nous, dans notre cas, c'est du trafic vraiment qu'on peut faire très bien avec du streaming et que du coup, le REST et JSON, ça n'est plus plus de sens. On a changé, on a eu les perfs, on n'a pas eu trop de complicité en termes de développement parce que ça se fait assez vite. Depuis, on n'a pas eu trop de problèmes de prod, donc c'est assez prouvé que ça marche très bien. Il faut juste pouvoir choisir la bonne occasion pour l'utiliser. Si votre objectif, c'est aussi de diminuer le temps de latence, parce que des fois, le temps de latence peut être business, par exemple, dans la publicité, on sait très bien que chaque millième de seconde perdue affichée une pub, c'est de l'argent au moins. Donc nous, ça avait aussi un sens business. A vous de voir si ça a du sens pour vous. Un autre point qui est hyper important avant de vous lancer dans le GRPC, c'est bien penser à votre monitoring parce que quand on a des API REST, c'est très facile de voir le résultat. C'est visible, enfin, c'est compréhensible par l'homme. Quand c'est du binaire qui circule avec des connexions, etc., quand il y a un problème, si vous n'avez pas de monitoring, autant vous dire que c'est compliqué. Aujourd'hui, avec tous les nouveaux proxys qu'il y a, à mon avis, c'est beaucoup plus simple. Comme je le disais à l'époque, on a fait un monitoring applicatif pour monitorer les messages par zéro, les temps de réponse et c'est ça qui nous disait s'il y avait un problème ou une machine était down ou pas. Et voilà, il y a un dernier, nous, un des trucs les plus compliqués qu'on a trouvé, là, ça s'améliore dernièrement, mais c'est pour débloquer. Comme il dit David, ce sont des messages envoyés en binaire, il n'y a pas d'outils, il n'y a pas un postman magique qui t'envoie des requêtes pour tester si le service marche ou pas. Et du coup, on a juste débrouillé, il y a des plug-in call qui, justement, passent des messages en JRPC, tout pour les envoyer et voir la réponse. Il y a des proxys, enfin, il y a des modules aussi, notamment en Node.js, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est un proxy que tu peux mettre devant un serveur JRPC et qui, en gros, il prend le même protobuf, il le transforme en appel à CTP et par derrière, il envoie l'appel en mode JRPC au vrai serveur. Ça sert à déboguer aussi. Et sinon, la dernière... À l'époque, la solution qu'on a fait, c'est qu'on avait créé les pendants des appels JRPC en HTTP sur nos machines, comme ça, comme c'était vraiment du back-end pur, ça nous permettait, en cas de problème, de faire un appel HTTP et voir les réponses en JSON qui nous retournaient. Ça nous a fait gagner du temps. Comme ça, tu es sûr qu'en tout cas, même si tu appelles en mode, par un autre port, en mode HTTP, tu finis pour exécuter la même fonction derrière, que ce soit de JRPC ou pas. C'est juste le point d'entrée qui est différent. Et du coup, pour Devogues, c'est toujours pas mal. Voilà. On a terminé. Merci à tous d'avoir pris le temps. Merci à Team Devogues. J'espère que ça vous a plu. On a 3-4 minutes pour des questions. Donc, n'hésitez pas. À tout au bout. Alors, une question au fond, d'abord. je voulais juste savoir en fait, votre contrat Protobuf, vous l'échangez comment entre le client et le serveur ? Parce que là, sur votre exemple, c'est parce qu'il est partagé au sein du même workspace. Mais si vous êtes un serveur distant, comment vous communiquez à vos clients le contrat Protobuf ? Chaque client, il doit avoir son client. Après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on déploie, on met les fichiers Protobuf dans un S3 ou un truc comme ça. Et du coup, chacun, il récupère la version qu'il faut quand on déploie. D'accord. Après, ce qui se passe avec les fichiers Protobuf, c'est qu'il faut savoir gérer les upgrades. Parce que ça, si on rajoute des champs, tout ça, il faut voir. Tu ne peux pas rajouter, si tu as déjà créé une liste de champs ordonnée par TAC, donc les antiques, un, deux, trois, tu ne peux pas changer un parce que du coup, les clients, les autres clients qui ont encore les deuxièmes, l'ancien Protobuf, ils ne vont pas comprendre. S'il faut rajouter des champs, il faut les rajouter à la suite. Comme ça, si ça devienne des champs optionnels, parce qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, il n'y a pas de problème. Ok. Vous avez un petit peu avancé sur ma question, justement, c'était tout ce qui était monté, enfin, monté de version, parce que du coup, une fois que ton client est bundlé et qu'il est envoyé, tu n'as plus moyen potentiellement d'accéder. Ce que vous avez l'air de dire, c'est tant qu'on ajoute à la fin, il n'y a pas de problème sur la montée en version, un peu comme tant que j'ajoute des champs et que je ne modifie pas mon JSON, ça marche ? C'est à peu près la technique que vous avez mis en place ? Oui. Après, nous, par rapport à ça, on n'a pas eu trop de problématiques parce que c'est toujours des serveurs internes, donc à la limite, on les met les deux ensemble, on les abrille les deux, les clients, les serveurs. Oui, effectivement, si pour n'importe quelle raison tu ne peux pas mettre à jour les clients, il faut rajouter les champs en bas, parce que du coup, le codage, il va se faire au fur et à mesure, il va voir que si le dernier champ c'était le 9 et que le 10 n'existe pas, il ne va pas le mettre, il va passer au suivant. Mais il ne faut pas remplacer les champs. Il ne faut pas réutiliser les mêmes ID parce que comme je vous ai montré dans la partie protobuf, ça sert à calculer le header et donc ce header-là, il appartient à une donnée bien précise et si on s'amuse à changer les positions, du coup, les headers ne correspondent plus au même format de données, etc. Ça peut être un peu compliqué après. Donc c'est toujours rajouter des champs et ne jamais réutiliser le même ID au fur et à mesure. D'accord, merci. Bonjour. L'intérêt du stream par rapport au batch, par exemple, pour les requêtes et les réponses ? Il y a peut-être des use cases différents, je ne sais pas. Oui, oui. Enfin, nous, notre use case, c'est vrai que le plus approprié serait de faire des appels et réponses parce que pour chaque message, on avait besoin d'une réponse. Mais après, on a mis un truc en place avec du streaming full duplex. et ce qu'on faisait, c'est que le problème de full duplex, c'est que tu as besoin d'une réponse. Chaque fois que tu envoies une requête, tu as besoin d'une réponse. Il faut savoir, quand tu recevues une réponse, il faut savoir de quelle requête il venait. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait en place un identifiant, un ID dans un protobuf qui s'incrémente, tout seul. De corrélation. De corrélation. Et à chaque fois que tu recevues une réponse, tu savais de quel message il venait. Donc on a simulé un petit peu la requête-réponse avec une connexion full duplex. Mais oui, normalement, la full duplex, c'est pour envoyer et ne pas avoir des réponses ou tout. Sauf que nous, on n'en avait besoin. Ok, une dernière question, mais il y aura encore des questions que vous voulez après dans le couloir. Sinon, sur Twitter, comme vous voulez. Toujours pour le contrat, est-ce que ça gère les listes des objets ? Oui, on n'en a pas parlé. Les positions des objets dans la liste. Oui, alors là, on a pris un exemple très simple pour bien sûr que tout le monde comprenne et bien expliquer les apports. Mais en fait, on peut faire des données, des structures de données beaucoup plus complexes. On peut faire des maps, des listes, des arrêts, tout ce que tu veux. Merci. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Merci.